Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire extraordinaire d'un petit garçon qui s'appelle Samuel. C'est dans la Bible, il y a très longtemps du temps des juges, dans l'Ancien Testament. Comme je te l'ai déjà dit dans les histoires de Gédéon et de Samson, Dieu utilise dans ce temps-là des hommes qu'il choisit pour sauver Israël de ses ennemis et ramener ce peuple vers l'éternel Dieu. Ce sont les juges. Du temps de notre histoire, le juge s'appelle Élie et a deux fils. Un jour, Anne vient prier dans le temple de l'éternel. Elle est si triste. Cette femme aime Dieu, mais elle est très malheureuse parce qu'elle n'arrive pas à avoir un bébé. Alors, dans sa prière, elle promet à Dieu que s'il lui en donne un, elle le lui amènerait pour qu'il le serve toujours. Dieu exauce Anne et l'année suivante, elle a un bébé, un petit garçon qu'elle appelle Samuel. Elle non plus n'a pas oublié sa promesse et, quelques années plus tard, elle amène son petit Samuel au temple de l'éternel et le laisse au juge Élie pour qu'il serve Dieu toute sa vie. Anne dit « Mon Seigneur, pardon ! Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'éternel. Il sera toute sa vie prêtée à l'éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'éternel. Les parents de Samuel viennent le voir une fois par an et Dieu leur donne d'autres enfants. Samuel ne connaît pas l'éternel, mais on lui en a parlé. Il aide Élie et habite dans le temple avec lui. Samuel grandit comme toi chaque jour et Dieu l'aime. C'est une époque difficile où les Juifs, le peuple d'Israël, n'écoutent pas. La parole de Dieu. Elle n'est pas encore complètement écrite et Dieu utilise des hommes appelés des prophètes pour parler au peuple. Le juge Élie, malheureusement, n'est pas obéissant. Ses deux fils n'aiment pas l'éternel et font des choses très graves, des péchés. Élie leur fait des reproches, mais ne les punit pas. Alors, Dieu l'avertit qu'ils vont être tous les trois punis, mais aussi tous ceux qui naîtront dans sa famille. Dieu est très en colère quand on désobéit. C'est un péché très grave. Même si des fois c'est très difficile d'obéir à Dieu, il faut absolument le faire en comptant sur lui, car c'est lui qui nous en donne la force. Une nuit, quand tout le monde est couché, le petit Samuel entend une voix qui l'appelle. « Samuel ! Samuel ! » C'est un garçon très obéissant, alors il se lève et court voir le vieux Élie. « Oui, je suis là, car tu m'as appelé. » « Mais non, voyons, retourne te coucher. » Mais la voix insiste par trois fois. À chaque fois, Samuel court voir Élie, qui comprend enfin que c'est l'éternel Dieu qui appelle Samuel. Alors il le dit au garçon. La quatrième fois, Samuel ne court plus, mais il répond à Dieu qu'il l'écoute attentivement. C'est bien la première fois que ça lui arrive. L'éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois. « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Et Dieu lui annonce qu'il va y avoir un très grand malheur et que Élie et sa famille vont être punis, car ils n'ont pas obéi à Dieu. Le matin, Samuel reprend son travail. Il a peur de raconter tout cela à Élie, et on peut le comprendre. C'est bien difficile de dire à quelqu'un que Dieu va le punir gravement, n'est-ce pas ? Mais Élie veut savoir et insiste, alors Samuel lui raconte tout. C'était la première fois que Dieu parlait à Samuel et lui donnait un message. C'est ainsi qu'il devient un prophète de l'éternel. Dieu est avec lui et lui parle encore. Samuel ne laisse tomber à terre aucune de ses paroles, même quand c'est difficile. Il donne les messages qu'il reçoit, et tout le peuple reconnaît que Dieu l'a choisi pour être son prophète. Samuel grandissait, l'éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Quelques temps plus tard, alors que Samuel a grandi, la punition de Dieu tombe sur la famille d'Élie qui meurt, ainsi que ses fils, et l'arche de l'Alliance est prise par les ennemis. L'arche de l'Alliance est un coffre spécial, construit par Moïse il y a longtemps, et que Dieu utilise pour montrer sa présence à Israël. Car, n'oublie pas, Dieu est un esprit, invisible, même s'il est bien là. C'est un très grand malheur. Je ne vais pas te raconter la suite, mais tu peux la lire dans la Bible, au livre de 1 Samuel, chapitre 1 à 7. Samuel sert Dieu toute sa vie fidèlement. Il a dû, pour cela, faire des choses difficiles parfois, et je t'en raconterai un peu plus dans la prochaine histoire. Samuel est né suite à la prière, et a été donné à Dieu dès ce moment. Ensuite, Dieu l'a appelé et l'a utilisé. Il est devenu juge après Élie, et a conduit Israël dans l'obéissance à Dieu. Sa vie n'a pas été facile, mais elle a été extraordinaire. Cela me fait penser à quelque chose que Jésus a dit longtemps après, dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc, et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ce qui leur ressemble. » Elle demande aux adultes d'être comme vous les enfants, simples et obéissants pour croire en Lui. C'est ainsi qu'était Samuel. Et toi ? Veux-tu aussi écouter, croire et obéir à la parole de Dieu ? Elle est aujourd'hui totalement complète dans la Bible, et je t'encourage à la lire chaque jour pour apprendre à connaître Dieu, tout comme Samuel. Retiens bien ceci. C'est quand j'obéis à Dieu que je montre que je l'aime réellement. C'est quand j'obéis à Dieu que je montre que je l'aime réellement. Prions. Père, merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ces histoires merveilleuses et tellement vraies dans ta parole, dans la Bible. Merci de nous avoir donné la Bible complète, que nous pouvons la lire maintenant, chaque jour. parle-nous, rends-nous obéissants, comme le jeune Samuel. Que notre cœur soit tout entier à toi et te soit entièrement agréable. Amen. Nous allons chanter maintenant pour louer Dieu. Notre histoire est finie. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501